De la crise du Covid, les marchés financiers retiennent leur souffle. Crise ou effondrement ? Effondrement des prix du pétrole, quelles en seront les conséquences ? Explosion des déficits publics, quelles en seront les conséquences ? D'où viendra le coût qui abattra l'euro ? Éviterons-nous le bank run ? Dans cette vidéo, je partage ma synthèse sur l'organisation patrimoniale la plus pertinente pour faire face au risque de la crise dans laquelle nous sommes déjà. Ne vous inquiétez pas, la réponse à la question crise ou effondrement, nous la connaîtrons bientôt. Mais qu'il s'agit d'une crise dont on sait déjà qu'elle est énorme, qu'elle sera encore plus énorme dans les mois qui viennent, ou pire encore, dans l'effondrement, dans tous les cas, ça va tanguer très sérieusement pour les banques, les monnaies, les États, et en tout premier lieu, pour les gens. Je vais commencer par répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée ces temps-ci en coaching, et donc j'imagine que ceux d'entre vous que je n'ai pas eus en coaching se la posent aussi. Cette question est toute simple, elle est la suivante. Qui va poser les déficits nouveaux créés par la crise du Covid ? Et au fond, c'est la question essentielle. Quand on crée des dépenses nouvelles, ou qu'on augmente les déficits, ça dépend de quelle situation budgétaire on part, mais fondamentalement c'est la même chose, on crée des impôts nouveaux, de manière à équilibrer ces dépenses nouvelles. Nous sommes dans une situation où créer des impôts nouveaux est sans doute encore possible, mais on ne peut pas aller bien loin, sachant que dans notre pays, les prélèvements fiscaux et sociaux représentent 57% du produit intérieur brut, peut-être qu'on pourrait passer à 60%. Historiquement, on n'a jamais vu plus que cela au niveau global d'un pays, et on comprend bien que l'importance des déficits qui a été créés par la crise du Covid, qui se mesure d'ores et déjà, ne serait-ce que pour les deux mois qui viennent de passer, on est à à peu près 350 milliards d'euros, la crise du Covid est loin d'être finie, donc si nous augmentons nos déficits publics de peut-être 700 milliards ou 1000 milliards, ça dépendant de la durée de la crise du Covid, on voit tout de suite que ce n'est pas la faible augmentation des impôts que l'on peut encore pratiquer, ou de prélèvements de manière générale, qui va être capable de financer de telles sommes. Un seul chiffre va permettre de mieux comprendre pourquoi je dis ça. Nous avons actuellement un déficit, une dette de l'État français, qui représente à peu près 2500 milliards d'euros. Cette dette, nous sommes incapables de la rembourser, et c'est là depuis longtemps, alors même qu'avant d'atteindre ces niveaux, elle était évidemment plus faible, et qu'en réalité, elle n'a pas cessé d'augmenter. Donc ça veut dire qu'avec un endettement qui était plus faible qu'aujourd'hui, nous avons été incapables de la rembourser, et qu'au contraire, nous avons continué à creuser cet endettement. Alors bien évidemment, si cet endettement qui se mesure aujourd'hui par un chiffre de 2500, se mesure demain, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, à la fin de l'année, par un chiffre qui ferait 3000, 3002, 3500, on parle à milliards d'euros évidemment, on ne voit vraiment pas en quoi le fait d'augmenter des impôts dans la mesure où on a pu les augmenter jusqu'à présent, c'est-à-dire de manière désagréable pour les citoyens, mais tout à fait en dessous de ce que nécessiterait le remboursement de la dette, permettrait de résoudre l'aggravation de ce problème. Et depuis plusieurs années, grosso modo depuis 2011, 2012, peut-être même dès 2008 ou 2009, je ne suis plus certain de la date de départ de ce que je vais vous dire, depuis plusieurs années, comme on ne peut pas augmenter suffisamment les impôts, et que c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les autres pays européens, alors quand on ne peut pas augmenter les impôts pour réduire la dette, pour réduire les déficits, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que nous faisons dans l'Union Européenne au minimum depuis 2012, eh bien on fait tourner la planche à billes. Alors ce qui se passe, ce n'est pas directement la Banque Centrale qui finance les États, en particulier les États les plus endettés, du point de vue de la forme, ce sont toujours les banques commerciales qui financent les États, mais dès qu'elles ont financé les États, c'est-à-dire qu'en échange de l'argent qu'elles donnent aux États, donc qu'elles fabriquent pour le donner aux États, elles ont une créance sur ces États, cette créance s'appelle une obligation d'État, eh bien ces obligations d'État, elles s'empressent de les porter à la Banque Centrale qui, elle, les refinance, c'est-à-dire que la Banque Centrale met les obligations à l'actif de son bilan et elle crée de la monnaie qu'elles donnent aux banques pour leur permettre de continuer à avoir l'argent nécessaire pour continuer à faire des prêts. Donc ça veut dire que de facto, depuis déjà pas mal d'années dans l'Union Européenne, les pays comme la France, et puis c'est aussi le cas grosso modo pour tous les pays de l'Union Européenne, je parle de la France puisque c'est le nôtre et c'est le cas qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, mais depuis des années dans l'Union Européenne, c'est bien la Banque Centrale de l'Union Européenne, la BCE, qui finance les dettes. Donc vous voyez tout de suite la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que quand on alourdit massivement les dettes comme on est en train de le faire à cause de la crise du Covid, eh bien on ne doit pas passer de ce mode de financement qui est très problématique à un mode qui serait vertueux, puisque d'ores et déjà on n'est pas capable d'avoir un mode vertueux pour rembourser les dettes, on va continuer à faire financer la dette par la Banque Centrale dans des proportions encore plus grandes. Alors le problème de ce mode de financement de la dette, qui consiste donc à créer de la monnaie avec la planche à billets finalement, en tout cas avec une forme de planche à billets déguisées. Tant que ce n'est pas la Banque Centrale qui finance directement les États ou les entreprises, on est face à la planche à billets déguisées. Et aussi longtemps qu'entre la Banque Centrale et les bénéficiaires finaux de la monnaie qu'elle crée, il y a des banques. Ce qui est en train de se produire à force de créer de la fausse monnaie, j'en ai déjà parlé souvent, c'est la dépréciation de fait de l'euro, dépréciation que l'on mesure notamment par l'augmentation de l'or par rapport à l'euro, augmentation qui est plus forte que celle de l'or par exemple par rapport au dollar ou par rapport à d'autres monnaies. Donc ça veut bien dire que de facto l'euro est en train de se déprécier par rapport aux autres monnaies. Et d'ailleurs sur le marché des échanges, on voit bien que depuis des mois et des mois, petit à petit l'euro ne cesse de baisser quasiment tous les jours. L'euro perd des petits pouillèmes de points par rapport au dollar, par rapport même à l'Evsterling, par rapport aux francs suisses, par rapport à toutes les monnaies considérées comme solides, l'euro petit à petit se désagrège. La chose suivante dans ce processus de destruction de la monnaie, c'est ce qu'on appelle la fuite de la monnaie. Tout simplement, c'est lorsque les agents économiques, c'est-à-dire les particuliers, les entreprises, ne veulent plus de cette monnaie. Alors dans un premier temps, comme c'est la monnaie de l'État, de l'État ou de l'ensemble d'État dans lequel ils se trouvent, ils n'ont pas d'autre solution que de la prendre, mais dès qu'ils ont cette monnaie en poche, ils s'empressent de s'en débarrasser, c'est-à-dire de l'échanger contre des biens tangibles. C'est-à-dire avec cet argent, en fonction des quantités dont on dispose, on va acheter des immobiliers, on va acheter des forêts, on va acheter de l'or, on va acheter des métaux précieux, et on va acheter aussi des actions d'entreprises, à condition de ne pas prendre des entreprises qui sont vouées à se casser la figure, évidemment. Prédire, en ce qui concerne le proche avenir, disons les mois qui viennent, ou peut-être les douze mois qui viennent, c'est l'approfondissement du phénomène en cours de défiance vis-à-vis de l'euro, et donc le rapprochement du moment où on aura la fuite de la monnaie, ce que j'appelle un euro run, pour faire une symétrie par rapport au terme bank run, qui est la fuite devant les banques. Alors, au-delà de cette composante, qui est la composante monétaire, qui elle est assez facile à prévoir, ce qui est moins facile à prévoir, c'est les délais, ce qu'on est sûr, c'est que ce qui se passe va forcément accélérer la survenance de cet euro run, les autres éléments du déroulement de la crise, eux, sont plus difficiles à prévoir, ils ne sont même pas prévisibles, en ce qui concerne, la façon dont ils vont s'agencer entre eux, c'est-à-dire le scénario auquel nous allons assister. On ne peut pas prévoir le scénario, on ne peut pas être sûr du scénario, on ne peut pas choisir le scénario qui aura lieu parmi tous les scénarios possibles, Ce que l'on connaît, ce sont les ingrédients qui constituent ces scénarios, et ce que l'on peut également prédire, c'est que, quels que soient les scénarios, donc quelle que soit la façon dont ces ingrédients vont interagir pendant la crise, on aura, de façon quasi certaine, le même paysage financier et monétaire à l'arrivée, à la fin de la crise. Ce paysage sera constitué des traits suivants, les faillites bancaires, peut-être pas tout de suite, en tout cas avec un fort risque dès maintenant et dans les mois qui viennent, à ces faillites bancaires viendra s'ajouter ou se substituer la destruction de la monnaie à un degré plus ou moins prononcé. Autrement dit, on peut avoir les deux, probablement que nous aurons les deux d'ailleurs. Et puis, le résultat de tout ça, ça sera bien sûr la destruction de l'épargne, des citoyens. Et j'ajoute un troisième élément dans les facteurs de destruction, ce sera l'inflation, qui risque de redémarrer comme conséquence, j'en ai parlé dans mes vidéos ces temps-ci, qui risque de redémarrer comme conséquence des financements directs que fait désormais l'État dans l'économie, y compris pour financer les particuliers dans la tourmente de cette crise. Comment peut s'opérer la destruction de l'épargne ? Eh bien, j'ai cité l'inflation, on connaît l'effet de l'ami noir de l'inflation sur l'épargne. Il y aura aussi la destruction de la monnaie, parce que si vous avez une épargne en euros et que l'euro perd 20% ou 30% de sa valeur parce qu'on a forcé, on a usé et abusé de la planche à billets, eh bien, votre pouvoir d'achat par rapport à la planète aura baissé de 20% ou 30% et notamment par rapport aux actifs tangibles que vous pourrez acquérir en France et dans l'Union européenne. Et l'autre moyen de détruire l'épargne, c'est de s'attaquer aux fonds euros, non pas dans le but de détruire l'épargne, mais tout simplement dans le but d'alléger la dette de l'État en ne remboursant pas les obligations d'État qu'il y a dans les fonds euros, c'est-à-dire en spoliant les particuliers qui détiennent les 1 500 milliards d'obligations d'État à travers leurs fonds euros. Sachant qu'on a aujourd'hui une dette de l'État qui est de 2 500 milliards qui sera peut-être de 3 000 ou 3 500 milliards quand on aura fini de payer la crise du Covid, c'est évident que si d'un trait de plume on peut faire sauter 1 500 milliards de dettes en décrétant qu'on ne va pas rembourser ou de facto en ne remboursant pas les dettes qu'on a dans les fonds euros, eh bien on s'en porte beaucoup mieux en tant qu'État. Ce n'est bien sûr pas le cas des particuliers qui auront fait confiance à ce système. Quel type de stratégie adoptée face à cet environnement de menaces sur notre épargne, à défaut de pouvoir prévoir les scénarios, mais comme on peut prévoir le paysage final, donc les issues finales, eh bien il faut une stratégie qui soit efficace dans tous les scénarios, sachant que tous les scénarios arrivent à peu près au même résultat. Et si possible, il faut que cette stratégie n'ait pas d'effets collatéraux qui nous soient défavorables. Autrement dit, il faut que l'on puisse mettre en œuvre cette stratégie sans craindre qu'elle se retourne contre nous si jamais les risques que l'on envisage ne se produisaient pas ou si les choses ne se passaient pas ou n'aboutissaient pas à ce qu'on pense qu'elles doivent faire. Et cette stratégie décline l'idée de diversification en trois sous-diversifications qui sont la diversification des actifs, la diversification géographique et la diversification, j'arriverai à le dire, des institutions sur lesquelles on va s'appuyer pour mettre cette stratégie en œuvre. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut acheter des biens tangibles parce que les biens tangibles ne seront pas touchés ni par la dévaluation monétaire ni par l'inflation. Ces biens tangibles, c'est bien sûr l'or actuellement. J'en ai déjà parlé souvent. C'est aussi l'immobilier. Alors, l'immobilier, on voit bien qu'avec la crise du Covid, ça va mal se passer dans les mois qui viennent et peut-être dans les deux ans qui viennent sur le marché de l'immobilier. Mais en particulier, ça va mal se passer sur le marché de l'immobilier classique, c'est-à-dire de l'immobilier qui est destiné à l'habitation des personnes. Par contre, sur le marché de l'immobilier professionnel, on a affaire à des opérateurs qui sont beaucoup plus solides que les simples particuliers, donc qui ont des réserves, qui ont une capacité à s'adapter. Alors, je ne dis pas qu'il ne va rien se passer, mais il me paraît clair que ce marché va beaucoup mieux résister aux éventuelles vicissitudes de l'immobilier dans les mois qui viennent que le marché de l'immobilier classique. Alors, oui, on peut se diversifier et se mettre en sécurité en investissant une partie de ces moyens dans cet immobilier, mais il faudra le faire sous deux formes possibles, qui sont les sociétés civiles de placement immobilier et qui sont également les sociétés foncières cotées, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et sur lesquelles j'ai même fait des PDF. Il va falloir aussi acheter des actions étrangères, c'est-à-dire de sociétés étrangères qui opèrent dans des pays étrangers, ça peut être des sociétés américaines, des sociétés anglaises, pourquoi pas des sociétés allemandes, on est dans la zone euro, mais zone euro, ça ne veut pas dire sinistre total, et également acheter des devises étrangères. Et vous voyez bien qu'entre l'or, l'immobilier, les actions étrangères, les devises étrangères, on a réalisé à la fois une diversification par type d'actif et une diversification géographique. Alors maintenant, il va rester à réaliser la diversification par institution. Alors, les seuls cas de figure où on va s'appuyer sur des institutions, c'est pour tout ce qui est investissement financier, c'est-à-dire actions et devises. Pour cette diversification institutionnelle dédiée aux solutions financières, il existe un outil spécifique qui s'appelle le compte multidevise, qui en général est aussi un compte d'investissement sur les marchés financiers. Et bien évidemment, ce compte multidevise, quant à faire pour réaliser la diversification géographique, pour combiner une diversification géographique avec cette solution-là, eh bien, il faudra l'ouvrir dans une juridiction étrangère, autrement dit, dans un pays étranger. et il n'y a pas d'autre solution que la combinaison de ces trois diversifications. Vous allez le comprendre, pourquoi il n'y a pas d'autre solution que de mixer ces trois diversifications, et notamment en faisant intervenir l'étranger. Imaginons que vous vouliez réaliser une diversification en devises, mais en restant dans une banque française, c'est-à-dire que vous allez acheter des devises par intermédiaire de votre banque, et dans la mesure où votre banque vous offre ce service, vous allez stocker ces devises dans un compte ad hoc au sein de votre banque. Donc c'est très bien, vous êtes sécurisé par rapport à l'avenir de l'euro. Supposons que vous ayez acheté par exemple du dollar et du franc-sus, pour parler de choses extrêmement connues, mais qui demeurent tout à fait opérationnelles. Si dans les mois qui viennent, votre banque vient à se casser la figure, donc et à faire faillite, et qui a donc mis en application du BIN, eh bien vos comptes seront siphonnés, théoriquement pour leur partie au-dessus de 100 000 euros, mais on peut très bien arriver à beaucoup moins que cela, en fonction de ce sont les besoins, pour adapter la loi aux besoins réels de renforcement des banques, et donc la faillite de votre banque se traduirait par un siphonnage plus ou moins important de ce stock de devises que vous avez mis, croyez-vous, en sécurité sur votre compte. Effectivement, si je mets tout dans une banque française et qu'elle fait faillite, je vais tout perdre. Alors la solution, ce serait de répartir cela dans plusieurs banques françaises. Oui, mais si on a un phénomène systémique, et c'est ça qu'il faut craindre dans le contexte actuel, si on a un phénomène systémique qui fout par terre la plupart des banques françaises, eh bien mes avoirs répartis dans les banques françaises seront également emportés par les faillites. Il faut répartir ces avoirs non seulement dans des banques différentes, mais dans des banques de pays différents, dans des banques de pays différents. Donc l'idéal, c'est même d'avoir de l'argent dans plusieurs banques de plusieurs pays. Donc ça, je serai amené à vous en reparler ultérieurement. Je fais d'ailleurs une formation à ce sujet dont je vais vous parler tout à l'heure. mais on comprend qu'il n'y a pas effectivement d'autres solutions qui soient cohérentes que celles qui consistent à mixer ces trois diversifications. Donc nous approchons de la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour avoir des informations opérationnelles, plus d'informations opérationnelles pour mettre ces stratégies en œuvre. En ce qui concerne l'or et les SCPI, eh bien vous pouvez accéder gratuitement à des PDF que j'ai déjà rédigés sur ces sujets à partir des liens qui sont sous la vidéo. Alors, il faut, beaucoup de gens ne le savent pas, mais sous la vidéo à 4 ou 5 cm, vous avez en majuscule écrit PLUS, PLUS. Il faut cliquer sur ce PLUS pour obtenir le menu déroulant dans lequel je vous présente un ensemble de liens qui concernent mon activité et les services que je rends et notamment des liens vers les PDF que je mets gratuitement à votre disposition. donc profitez-en. Il y a des choses intéressantes dans ces PDF, ce n'est pas uniquement du blabla pour l'histoire de mettre des liens. Il suffit pour ça de cliquer sur PLUS. Vous l'avez compris, le cœur du dispositif, c'est un compte ou plusieurs comptes multi-devises à l'étranger ou un compte multi-devises dans un pays étranger et puis éventuellement des comptes pas multi-devises dans d'autres pays étrangers. Je prépare en ce moment une formation sur les comptes multi-devises, particulièrement à l'étranger, qui sera disponible à partir du 6 mai. Alors, vous pouvez à la fois accéder à son contenu, c'est-à-dire à son plan détaillé et également vous préinscrire à partir du premier lien qui est sous la vidéo. Donc, il est possible que comme c'est le premier lien, vous n'ayez pas besoin d'appuyer et de cliquer sur le plus que directement sous la vidéo, vous ayez l'intitulé du lien présentation de l'information contre multi-devises ou je ne me rappelle plus quel est le nom exact que je donne à ce lien et vous accédez à toutes les informations nécessaires. J'allais terminer avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le sujet est vaste. j'ai réussi à le faire tenir dans un format inférieur à la demi-heure donc forcément c'est un petit peu synthétique. Cela dit, je pense vraiment qu'il y a là de quoi vous éclairer beaucoup sur les moyens d'assurer votre sécurité financière dans les mois qui viennent. Cette vidéo est commandée par la dégradation de la situation qui vous a intéressé parce qu'autrement j'aurais pu la faire ultérieurement. Donc, si elle vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à lever le pouce très important pour la chaîne. N'hésitez pas à la partager bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner puisque la période étant scalée je serai amené à faire d'autres vidéos sur ce thème-là et probablement avec une fréquence un peu plus rapide que d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à commenter éventuellement à vous répondre entre vous qui faites des commentaires. Cela me fait toujours plaisir de voir que les vidéos que je mets à disposition sur YouTube permettent de stimuler la réflexion des uns et des autres et donc de faire avancer chacun dans la maîtrise de ces sujets et éventuellement comme c'est le cas actuellement dans une meilleure sécurisation de son patrimoine. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne application et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada